Nous avons discuté, nous avons revu bien sûr l'équipement et le mobilier hospitalier et la direction de l'hôpital a donné des besoins par rapport à la qualité de soins fournis ici pour les enfants et nous dans notre mission de renforcer bien sûr la santé maternelle et infantile en participant à l'objectif de développement durable numéro 5, nous avons bien voulu accompagner la structure qui nous le rappelons donc est un hôpital de niveau 3 et qui s'occupe d'une tranche d'âge d'enfants qui va de 0 à 15 ans et on sait que la moitié de la population sénégalaise est composée par cette frange là ce qui fait que tout ça nous a motivé à investir ces équipements là pour améliorer la qualité de soins. C'est un équipement d'un montant de 50 millions et plus composé de mobilier hospitalier en moindre mesure mais surtout d'équipements médicaux et la mise en place d'un circuit à oxygène pour le service d'accueil des urgences. Vous savez que l'hôpital a grandi, nous sommes nés en 2012 mais maintenant nous sommes à plus de 9000 patients par mois. Nous sommes tout le temps débordés de la demande extrêmement importante, nous recevons des malades qui viennent de toute la sous-région, des régions du moins périphériques, de la banlieue d'Akarouas, même de la Moulthanie, de la Gambie et de la Guinée. Alors, étant à l'entrée de Dakar, nous recevons beaucoup d'urgences et d'où l'importance de la mise en place de ce circuit. Nous avons augmenté la capacité du service d'accueil des urgences, on a mis 10 lits supplémentaires, c'est un supplément qu'on a mis il y a quelques mois et qui dit urgence dit oxygène. Donc ça devient vraiment arsonneur, les médecins du service d'accueil des urgences étaient vraiment très dans les difficultés pour assurer la prise en charge optimale de ces enfants que nous recevons régulièrement. Donc, cela veut dire que l'oxygène va nous permettre d'augmenter la capacité d'accueil et notre réponse rapide à la prise en charge optimale de ces enfants. L'autre élément est composé de résultats médicaux, aussi bien pour le service d'accueil des urgences, pour la néonatologie et les services d'hostalisation des enfants. Cela veut dire qu'on pourra prendre en charge des enfants beaucoup plus compliqués, parce que pour la prise en charge, il nous faut des scopes, il nous faut des poussins, etc. Ce qui sont très cher, qu'on ne pouvait pas acheter avec nos propres moyens, ils sont venus vraiment nous appuyer dans ce sens-là. Cela veut dire qu'on va augmenter notre capacité d'accueil et la qualité dans la prise en charge des enfants qui nous sont confiés par leurs parents.